Ça fait longtemps, trop longtemps, précisément 142 jours que je n'ai pas publié de vidéos YouTube et je vous dois des explications. Cette vidéo, elle sera comme celle que j'ai faite le 1er mai 2024, donc il y a plus de 6-7 mois, c'est-à-dire que ça va être une vidéo sans montage, sans zoom, sans dynamisme, mais par contre avec le cœur. Donc si vous cherchez quelque chose d'ultra dynamique à la Mister Beast, à Mixem, etc., vous pouvez passer votre chemin, mais si vous voulez juste une discussion entre vous et moi, qu'on parle de vous, qu'on parle de moi, restez sur la vidéo parce qu'on va parler de plein de sujets qui peuvent vous toucher aussi et peut-être qu'il y a certains conseils qui vous seront utiles. Aujourd'hui, je vous expliquais pourquoi j'ai arrêté de publier, où j'en suis avec mes projets et surtout, comment je vais continuer cette chaîne. Comme je vous le disais, la dernière fois que j'ai fait ça, de parler face à une caméra sans montage, c'était le 1er mai. J'annonçais que j'allais traverser l'Europe en stop. Depuis, il y a eu quelques interviews et puis plus rien depuis le 12 juillet 2024, du moins au format YouTube horizontal. Les fois où j'ai tourné des vidéos comme ça sur un canapé, c'était quand j'étais en études supérieures et que je faisais des vidéos sur la prépa scientifique. Donc, ça me rappelle bien sûr pas mal de flashbacks, de souvenirs de ce côté-là. Et en fait, si je n'ai rien publié depuis juillet, c'est parce que je m'étais mis tout seul une pression sur le fait de sortir une vidéo YouTube, comme je vous ai dit, sur la traversée de l'Europe en stop. En fait, je m'étais dit, je vais en faire limite un film de ce projet parce que c'est énorme de traverser l'Europe en stop. Et je m'étais dit, je ne publie rien d'autre tant que je n'ai pas sorti ça. Sauf que ce qui bloque, c'est que pour sortir ça, je pourrais faire une compilation et c'est sûrement ce que je vais faire. La vidéo en elle-même ne va pas être très technique. C'est-à-dire que je vais mettre sûrement mes 28 ou 30 épisodes de vidéos verticales à la suite avec quelques commentaires et en plus. Mais ce qui fait que c'est aussi long, c'est que je me suis mis le défi aussi d'écrire un livre sur cette traversée de l'Europe en stop. Et ça prend énormément de temps d'écrire un livre. J'ai beau avoir déjà écrit 6 livres, 2 en maison d'édition, 4 en autre édition, là, ce 7e livre, il prend du temps. Et le parallèle que je pourrais faire avec vous, c'est vous dire, déjà, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est ne vous mettez pas trop de stress sur des deadlines, des projets comme ça, à vouloir sortir le meilleur et à attendre des délais parfois qui sont ultra longs pour atteindre tel objectif de sortir tel projet dans tel temps. Là, typiquement, je n'aurais pas dû me stopper dans ma création de contenu. J'aurais dû mettre autre chose qui n'a rien à voir au milieu, ce n'est pas grave. Et à un moment, je sors cette vidéo sur l'Europe en stop. Vous voyez ? Mais là, je ne sais pas pourquoi, je me suis paralysé dans ma création de contenu et je n'ai rien publié. Du format vertical un petit peu, bien sûr, j'ai parlé de la traversée de l'Europe en stop, mais plus de vidéos YouTube. Donc, comme je le dis depuis toujours, mais je ne l'avais pas appliqué pour moi-même sur cet exemple-là, mieux vaut fait que parfait. Et ce n'est pas grave si dans ma timeline, la vidéo de la traversée de l'Europe en stop n'apparaîtra pas pile dans la suite de celles que j'ai faites avant qui sont les interviews par rapport aux gens qui faisaient du stop. Du coup, voilà, cette vidéo vient briser un peu cette chaîne, cette chaîne de non-publication, pas cette chaîne YouTube. L'autre problème que j'ai rencontré, ça a été un problème de positionnement. C'est-à-dire qu'en fait, je ne trouvais plus trop de sujets sur lesquels j'avais envie de parler. C'est-à-dire que souvent, vous savez, quand on a une chaîne YouTube, on dit qu'il faut parler d'un seul sujet, ça marche mieux pour la chaîne. Et c'est sûr, si vous parlez que d'un seul sujet, ça va mieux marcher pour vous. Mais moi, ce problème que j'ai, c'est que j'adore parler de plein de sujets. J'adore parler de Confession, donc qui est juste là. Confession, c'est le jeu de cartes que je vais sortir et ça va être mon projet principal pour 2025. Je vais avoir 3 000 exemplaires. Le but, ça va être d'aller les vendre, les distribuer, lancer ce projet et de faire le meilleur jeu de cartes de France possible. J'ai traversé l'Europe en stop, comme vous savez, cet été. J'adore faire des jeux télé. J'adore parler de YouTube, parler d'entrepreneuriat, parler de création de contenu, faire du divertissement. Et tout ce que je vous dis là, ça pourrait être 5 ou 10 chaînes différentes. Et le problème, c'est que sur YouTube, il vaut mieux que vous ayez un seul sujet que vous traitez. Mais je n'arrive pas à rentrer dans une seule case. Si je fais des projets, c'est pour pouvoir parler de plein de sujets qui m'intéressent. Quand j'en ai envie, là j'écris un livre parce que j'en ai envie, mais après je vais parler d'un jeu de cartes parce que j'en ai envie. Et ça sera le meilleur jeu de cartes, donc n'hésitez pas à l'acheter parmi les 3 000 exemplaires. Les 3 000 premiers exemplaires, vous avez des surprises avec, si vous l'achetez dans cette version 1. Donc une carte de membre pour vous dire qui vous permettra d'accéder à des événements exclusifs, mais je n'en dis pas plus pour le moment. Je vais prendre mon verre d'eau. Et je vais le mettre à un autre endroit parce que j'avais peur qu'il tombe. Vous voyez, ça aussi, c'est la magie du direct. Donc voilà, un problème de positionnement. Et c'est pour ça que je vais lancer une série qui s'appellera Checkpoint. Checkpoint, j'ai vraiment envie d'avoir une création de contenu, une ligne d'édito qui soit basée non pas sur ce que je fais, mais qui je suis. Donc c'est un truc qui est beaucoup plus dur en termes d'audience pour augmenter, mais ce n'est pas grave. Peu importe le nombre où vous serez à me suivre dans mes projets, je vais continuer, je vais évoluer comme ça. Il y a une créatrice de contenu sur Instagram qui m'inspire sur la façon dont elle a de partager sa vie et son contenu. C'est Alice Brun. Elle a peut-être 50 000 abonnés sur Insta et elle fait deux vlogs hebdomadaires sur sa chaîne où elle monte ses aventures. Là, en ce moment, elle fait des échecs et elle se prépare au sport et tout. Je ne sais plus ce qu'elle veut faire. C'est un semi-marathon, un marathon. Enfin bref, elle est sur le côté préparation sportive en plus des échecs. Et je trouve que son ton, la façon dont elle communique, où elle fait sa création de contenu, c'est super intéressant. Donc j'espère pouvoir m'en inspirer pour ce que je vais publier moi en format vertical. Maintenant, le projet principal que je vais avoir pour cette nouvelle année 2025, ça va être Confessions. Donc pendant cette pause, c'est-à-dire que depuis avril, je bosse sur ce jeu de cartes dont je vous ai parlé. Et ça, ce jeu de cartes, vous allez le voir, vous allez pouvoir suivre son évolution parce que ce projet de Checkpoint que j'ai envie de lancer, c'est un peu un vlog hebdomadaire sur comment avancent les projets. Donc ce que je me dis, c'est que je vais publier deux vidéos par semaine format vertical où il y a du montage, du storytelling. La vidéo est bien structurée, bien écrite, avec des belles images, tout ça. Vous voyez vraiment un truc bien travaillé sur le format vertical. Et sur le format horizontal, je ne vais pas dire que c'est à l'arrache, mais pas loin, parce que dans l'idée, ce sera vraiment un débrief. C'est-à-dire que comme je suis en train de faire là, sauf que je le ferai de manière un petit peu plus pro dans le sens où je serai en partage d'écran, j'aurai des slides de préparé, je vous ferai un peu une présentation, il y aura du dynamisme en plus, des transitions de scène, un peu des zooms, des dézooms, mais tout sera en direct. Vous voyez, ce sera vraiment du côté direct où vraiment je débriefe ma semaine, mon projet, ce que ça a donné. Si vous avez des conseils, je suis preneur. Si ça peut vous inspirer, vous aussi, dans votre projet, tant mieux. D'ailleurs, je vous le dis, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à laisser un commentaire sur ce que vous pensez de ce projet. Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours parce que vous savez, quand on change à chaque fois de sujet, de thématique à aborder, on se pose toujours des questions. Est-ce qu'on fait le bon choix ? Est-ce que c'est la bonne chose à faire ? Là, cette vidéo, elle fera sûrement pas beaucoup de vues parce que six mois sans poster, vous imaginez bien que YouTube, ils sont là en mode, OK, six mois sans poster de vidéos horizontales, ne t'inquiète pas, on ne va pas te louper, mais ce n'est pas grave. C'est comme ça, on relance la machine. C'est comme tout, vous savez, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des pauses et ça n'a pas été un bas, pour tout vous dire, c'est juste que ça a été une phase où j'ai été absorbé par les projets et quand on perd une habitude de créer du contenu, ça prend du temps de la reprendre, vous voyez, de se remettre dans le rythme de je crée du contenu, je publie des vidéos, je partage des choses, etc. Donc vraiment, confession, ça va être mon projet principal pour 2025 et j'ai hâte de vous embarquer dans cette aventure et de vous montrer l'évolution du projet. Le livre de l'Europe en Stop aussi me prend beaucoup de temps, j'espère le terminer avant fin 2024, comme ça je mets cet arc de traverser l'Europe en Stop dans l'année 2024 et l'arc 2025 sera vraiment le jeu de cartes confession où le but, ça va être de diffuser ce jeu, le partager et en faire vraiment le jeu le plus connu de France en termes de jeu de cartes. C'est vraiment une ambition où je me dis, je le dis en rigolant, mais je le pense aussi, c'est-à-dire que pour moi, avec ce jeu de cartes, tous les jeux de cartes que vous avez en tête, que vous faites en soirée entre potes et tout, notre but, c'est qu'on aille les concurrencer, qu'on aille faire un jeu qui soit, d'un côté je dis concurrencer en mode on va faire la guerre mais de l'autre, notre but à tous, c'est de vous divertir et j'ai envie que ce soit le jeu le plus divertissant. On va tout donner pour faire le meilleur jeu et j'ai très hâte, je trépine d'impatience parce qu'actuellement, je n'ai pas mes 3000 exemplaires, c'est-à-dire qu'ils sont en cours d'impression et après en cours de livraison donc je devrais les recevoir courant 2024, ces 3000 exemplaires mais dès que je les reçois, pour moi c'est un signe de c'est le feu vert pour attaquer la création de contenu et attaquer derrière la promotion du jeu, en parler, communiquer, enfin bref, tout ce qui tourne autour du jeu de cartes confession. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que là je suis en train de déménager parce que je regarde à droite parce que je me suis mis des notes et voilà, après 5 ans à vivre dans le même appartement donc de 2019 à 2024, là j'ai déménagé, j'habite dans un nouvel appartement et ça va être un nouveau départ, de nouvelles aventures, de nouveaux projets. Le changement avec l'appartement, si je veux dire, c'est qu'il est plus grand, c'est-à-dire que je vais avoir une beaucoup plus grande surface qu'avant et du coup, je pense que ça va être beaucoup plus propice à séparer les zones où juste je dors, je me repose, je chill et les zones où je travaille, je fais de la création de contenu, je fais travailler mon cerveau, mon esprit, tout ça, vous voyez, toute cette partie-là, ça va être vraiment une dissociation entre les deux et donc j'ai vraiment hâte des prochaines semaines de voir l'aspect créativité, l'aspect énergie, l'aspect travail, donc ça peut pas être des choses parfois un peu superflues quand on parle d'énergie, de concentration, tout ça, mais je pense que dans un meilleur environnement de travail, on est plus productif et là, c'est un peu nouveau chapitre qui s'ouvre avec ce projet confession et ce nouvel appartement, donc peut-être je vous en ferai un room tour, je sais pas, ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire encore une fois pour en parler, je verrai ce que je ferai, je suis pas sûr, mais à voir, j'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle je vais m'investir maintenant, il y a un entrepreneur qui s'appelle Bertrand Millet qui m'a proposé de s'associer avec lui pour animer une chaîne YouTube qui s'appelle Business Challenge, donc vous pouvez déjà la trouver, et nos premiers contenus vont apparaître au courant 2024-2025, donc peut-être dans les prochaines semaines ou au début d'année prochaine et le but de cette chaîne, ça va être de faire de l'entreprenariat divertissant, donc de se lancer des défis entrepreneuriaux, faire le maximum de ce qu'on peut, enfin bref, il y a plein de choses qui nous attendent pour cette année, donc j'ai vraiment très hâte de vous partager ce projet, ça va être vraiment un projet très très cool et je pense que ça pourra venir en complémentaire avec ce que je vais faire de mon côté avec Checkpoint, donc pour parler des avancées de mes différents projets et également ma communication un peu plus divertissement et expliquer pas mal de choses sur le format vertical où j'en ferai deux par semaine et en plus en en faisant deux par semaine, ça va me permettre de tester pas mal de choses, c'est-à-dire de format, voir ce qui plaît, ce qui plaît moins et vous partager en fait, ma vie, mes projets, ce que je fais, mais de manière ludique et de façon à vous intégrer dans l'aventure pour vous faire participer et je pense que vous partagez un petit peu ces coulisses de manière divertissante, c'est la meilleure chose que je puisse faire pour vous emmener en fait avec moi dans cette aventure parce que depuis que j'ai fini de traverser l'Europe en stop, j'ai vécu plein d'aventures de fous, mais je les documente pas, je les documente pas, je suis vraiment ritarde d'avoir loupé ces cinq mois sans vous les partager mais c'est pas grave, on apprend de ses erreurs et j'espère qu'à partir de maintenant, je vais reprendre une régularité qui me permettra de vous embarquer avec moi dans mes aventures parce qu'en fait, c'est ça ma DEA de ma chaîne YouTube, c'est pas parler de telle thématique ou d'être un expert sur tel sujet, c'est comme je l'ai dit, je pense le chemin le plus difficile mais c'est celui de partager simplement sa vie, simplement ses projets, ses aspirations, ses aventures et d'inspirer des gens à vivre leurs propres projets, leurs propres rêves en montrant que moi, j'en ai certains et je vais tout donner pour les réussir et comme le jeu de cartes là que je tiens, vous voyez ce jeu de cartes là je le tiens aujourd'hui, on est le 1er ou 3 décembre 2024, je sais plus et cette vidéo quand elle va sortir, ce jeu de cartes actuellement, je ne sais pas, mes 3000 exemplaires, mais ça se trouve, je reviens sur cette vidéo dans 3 ou 5 ans, c'est un des jeux de cartes les plus connus, ça peut être un flop aussi mais je ne pense pas, enfin vraiment, je l'ai déjà testé, il y a déjà des pré-ventes, des pré-commandes, je vais m'associer, il y a des grandes enseignes potentiellement avec qui je peux être amené à collaborer, donc ça va être vraiment le jeu avec un J majuscule et ça j'en suis certain. Donc pour conclure, je regarde si je vous ai bien parlé de tout ce que je voulais vous dire, en vrai j'ai tout dit, maintenant les conseils que je peux vous donner par rapport aussi à toutes ces expériences que je vous ai partagées, c'est si vous, vous avez des projets, des choses que vous avez envie de réaliser, déjà lancez-vous, comme disait Aurel San, si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme, c'est une phrase que je partage beaucoup en story sur Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, c'est lucas.brasier et je suis d'accord avec cette phrase, c'est-à-dire que si vous voulez lancer vos projets, attendez pas, je ne sais pas à quelle raison, je ne sais quel événement extérieur pour le faire, lancez vos projets, mangez-vous le sol, tapez-vous des murs, bref, ces expressions qui n'existent pas mais vous comprenez l'image et vraiment, voilà, c'est lancez-vous dans vos projets, faites-les, brique par brique, pièce par pièce, pierre par pierre, ce que vous voulez et à force de développer ce projet, il va devenir de plus en plus gros, moi j'arrivais là à un stade où comme ça fait depuis 2017 que je rajoute des briques à mon projet, en fait, si vous voulez, quand vous commencez au départ, ce qui est bien, c'est que vous avez un seul focus sur un seul truc mais plus votre projet grandit, il faut le voir comme un arbre, plus vous avez de branches qui poussent et la question c'est est-ce que vous allez sur toutes les branches qui poussent au fur et à mesure ou est-ce que vous restez sur le tronc principal pour essayer de faire l'arbre le plus grand possible et aller le plus loin possible et moi je suis plus du genre de toutes les branches donc je vais avoir un arbre moi c'est une haie en fait que j'ai mes projets en fait ça fait une haie c'est-à-dire que je vais toujours plus à gauche, plus à droite, plus à gauche, plus à droite mais je continue pas dans la hauteur de projet et je m'investis pas dans la durée donc j'espère qu'avec confession ça va changer et puis il n'y a pas de raison parce que vraiment c'est un alignement de c'est divertissant, c'est un projet où du coup je peux réussir à en vivre en vendant les jeux de cartes et je donne du plaisir aux gens en leur offrant en leur vendant ce jeu de cartes ce qui leur permet de passer des super bons moments entre potes, en famille, etc. On arrive donc à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas comme je vous disais à liker votre pouce bleu laissez votre pouce bleu laissez votre meilleur commentaire votre abonnement ça ferait super plaisir 2024 qu'est-ce que je peux dire pour commencer ? C'est impressionnant en fait je fais des résolutions en décembre 2024 c'est-à-dire que je commence ce rythme en décembre 2024 et pas en janvier 2025 encore une fois pour ne pas faire comme les autres et pour ne pas me faire embarquer par cet effet de groupe de ah on fait les résolutions en 2025 et au final on ne les tient pas donc 2024 pour moi c'est mon début d'année on donne tout et j'ai hâte de vous partager la suite et si vous avez des idées de contenu de choses que vous voulez voir n'hésitez pas à le dire et je vous demande de laisser beaucoup de commentaires en vrai mais c'est parce que je pense qu'il y a aussi ce côté j'ai vraiment envie de rediscuter avec vous c'est-à-dire que ça faisait un moment que j'étais en pause de format horizontal et ça m'a manqué de communiquer avec vous donc n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes devenu aussi même si vous êtes 50 ou 100 regarder cette vidéo ce qu'il y a de bien c'est que j'irai vos commentaires et dans quelques années quand on aura continué de progresser et de faire le meilleur jeu de cartes de France et d'avoir tellement de projets tellement de trucs wow à vous présenter je pourrais revenir sur cette vidéo et me dire ah ouais ceux-là ils étaient toujours là et ils ont suivi l'aventure et ils sont encore dans le bateau donc voilà j'ai pas envie de mettre fin à cette vidéo parce que je suis vraiment trop content de vous avoir retrouvés est-ce que des live twitch ça vous intéresse je balance vraiment toutes les idées la chaîne existe déjà si jamais j'ai juste pas publié de contenu depuis longtemps mais c'est Lucas tiré du bas brasier mais peut-être que le contenu twitch ça peut revenir c'est ça aussi dans la ligne édito c'est-à-dire que ça fait aussi des semaines que je me cherche sur un seul format à faire et que j'arrive pas à trouver donc je vais tenter avec Checkpoint et la version un peu entrepreneuriat par les confessions et tout mais tout en le rendant un peu ludique un peu comme la DA que je vais avoir sur le business challenge avec Bertrand mais pour continuer d'alimenter également cette chaîne et derrière ouais des live sur twitch ça vous intéresse voilà je balance ça comme ça venez vous abonner sur twitch je vais sûrement en refaire du coup vu que j'en parle et cette fois je mets vraiment fin à la vidéo et j'arrête de tourner autour du pot croyant vous et oser c'était Lucas Brasier vous m'avez manqué et hâte de la suite vous m'avez